Si Nicole Kidman a l'habitude d'être au centre de l'attention à travers ses nombreux rôles au cinéma, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2003 pour The Hours, elle est en revanche très discrète sur sa vie de famille. Cependant, samedi 17 décembre, alors qu'elle venait d'atterrir à l'aéroport de Sydney, l'Australo-américaine de 55 ans a été photographiée en compagnie de son mari Kiss Orban qu'elle a épousé le 25 juin 2006, et de leur fille Sunder Rose, 14 ans, et Faith Margaret, qui fêtera ses 12 ans le 28 décembre prochain. Deux adolescentes qui ont visiblement bien grandi, alors qu'elle n'avait plus fait d'apparition publique depuis un certain bout de temps. L'occasion que découvrir que Sunder Day est déjà très grande malgré son jeune âge puisqu'elle dépasse presque sa célèbre maman qui mesure un M80. En 2020, Nicole Kidman faisait de rares confidences sur ses deux filles pour le magazine WSJ. Elle se confiait alors sur leur passion commune pour son métier, alors qu'elle avait déjà prêté leur voix au deuxième opus du film The Angry Birds et fait de légères apparitions à ses côtés dans la série Big Little Live. Elles ne sont pas comme tout le monde, lorsqu'elles regardent un tournage, elles sont dans le film. Elles font un travail très rigoureux, expliquait l'héroïne de Dogville. Continuez à les aimer à noter que Nicole Kidman est également la maman d'Issé Bella, 30 ans, et Connor, 27 ans, qu'elle a adopté avec Tom Cruise en 1992 et 1995. Des enfants élevés par leur père selon les préceptes de la scientologie, et leur mère n'étant pas une adepte de ses croyances, ils ont décidé de s'en éloigner. Ils ont fait le choix d'être des scientologues. Si est-il notre travail, en tant que parents, de leur offrir un amour inconditionnel. Rien d'autre. Ce dont un enfant a besoin, si est-il de l'amour et je suis là pour les aimer et les s'y tenir, expliquait-elle au seul. Précisons également quoi ferait son divorce avec l'acteur de Mission Impossible en 2001, elle a été fiancée à Lenny Kravitz, avant de fréquenter le rappeur et producteur de musique Q-Tip. Depuis, si est-il donc aux côtés du chanteur Kiss Erben, qu'elle avait rencontré en 2005, qu'elle file le parfait amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !